Le farçon Il ne faut pas oublier Chamonix quand même Donc ce concours était organisé Par une dame J'ai marqué son nom Christine Burnier Qui est garde du patrimoine Qui fait des visites du patrimoine Mais qui a travaillé longtemps à l'office du tourisme de Comblou Et qui organisait ce concours de farçon à Comblou Ce concours de farcement Donc je vais vous parler un petit peu de la pomme de terre Et puis du farçon J'ai pas mal consulté Le livre de Paul Vincent Je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de Paul Vincent Qui est décédé maintenant Qui a écrit d'ombreux ivrages sur la cuisine Le jardinage Et qui était un érudit savoyard Et on va parler un peu de pomme de terre Ou tartifle Le nom patois de la pomme de terre c'est la tartifle Donc moi j'utilise des variétés Il y a beaucoup de variétés de pomme de terre J'utilise soit Une époque qui avait beaucoup de binches Maintenant c'est un petit peu moins la mode La grilla, la binche, la charlotte, la nicolas Etc Donc une pomme de terre qui se garde Une pomme de terre pas trop jeune C'est mieux qu'elle soit un petit peu ridée Qu'elle ait perdu un peu d'eau Et donc le nom Je vous raconte un peu Paul Vincent Le nom de la pomme de terre Latin c'est Solanum tuberotium Originaire du Pérou Les premières qui ont été ramenées De Quinto vers 1540 On a trouvé des traces à Lyon en 1593 Et Parmentier c'est 1771 Et il nous disait que Parmentier est à la pomme de terre Ce que Nico est au tabac Donc Parmentier là surtout peut participer à l'amélioration des variétés Etc Donc c'était Louis XVI La pomme de terre qui est souvent un truc Un légume rustique Est en fait assez noble Contient beaucoup de sel minéraux Contient du calcium, du cuivre, du fer, du magnésium Des oligo-léments, de la vitamine B Et c'est un légume qui paraît un peu ingrat et vulgaire Et en fait c'est très bon à la santé la pomme de terre Donc il y a plusieurs variétés Des variétés précoces Des variétés dans les précoces Il y a par exemple la Polo, la Belle de Fontenay Des demi-précoces La Binche, la BF15 Des Tardives, la Roseval Etc Il y en a une violette, la vitelotte Qui est sympa dans certaines utilisations Au jardin c'est assez rustique la pomme de terre Moi je sais que j'ai jamais eu trop de problèmes A Chamonix, moi j'ai jamais vu de dorifort Je sais que j'avais des cousins dans l'Ain Ils avaient des doriforts dans les pommes de terre Moi j'en ai jamais vu à Chamonix C'est rustique Elle est gaillarde la pomme de terre On la plante au mois de mai On la plante à Chamonix On dit qu'il faut la planter pas trop profond Qu'elle entend sonner les cloches Et on la plante quand la neige est partie Auprès du rocher ou au col de Vos à peu près Donc c'est vers le mois de mai Dans le courant du mois de mai C'est un peu un des fondements de la nourriture de l'homme et des bêtes Avec le riz La pomme de terre, on peut la faire en frites On peut faire du gratin, gratin dauphinois On peut la cuire le plus facilement en robe d'échant La cuire à l'eau, la cuire au four Elle a plein de propriétés Et entre autres, toujours dans le livre de Paul Vincent L'eau de cuisson des pommes de terre peut servir pour frotter l'argenterie Elle peut servir pour nettoyer les tapis Il y a plein d'utilités autres que l'alimentation à la pomme de terre Et dans l'alimentation, elle est bonne à la santé Elle est énergétique, nourrissante Elle aide à maigrir Elle aide aussi les gens qui ont du diabète Elle est diurétique, cicatrisante Anti-ulcérieuse Favorise la fonction intestinale Et aide les diabètes et les obèses Par contre, quand elle est frite Donc là, elle est cuite à l'huile Et c'est là où c'est moins bon Parce qu'il ne faut pas trop manger de l'huile Et surtout, l'huile chaude ou l'huile cuite Ce n'est pas très bon pour la santé Et Paul-Vincent conclut son article sur la pomme de terre C'est la pomme d'Adam du paradis terrestre On revient au farçon Le farçon ou le farcement A Chamonix, on l'appelle farçon A Salange, on l'appelle farcement A Passy, c'est aussi farçon Et dans un des livres que j'ai consulté Là, ils disent un peu en règle générale Un peu dans le nord de la Haute-Savoie, c'est plutôt farçon Et dans le sud, c'est plutôt farcement C'est farcement sur Salange, Meugev, Conglou C'est farçon sur Chamonix Valorcine, Valorcine de la fente La pomme de terre cuite, c'est étonnant Parce qu'habituellement, on l'a fait avec la pomme de terre crue Et Valorcine, elle est faite avec la pomme de terre cuite Il y a plein de recettes de farçon et de farcement Quand j'allais au concours de Passy On goûtait toutes les sortes qui puissent exister De farçon et farcement Il y a aussi le farci En Savoie, ils appellent farci Des choses qui ressemblent un peu Et des fois, on peut rajouter de la pomme râpée Pomme-fruits râpée avec la pomme de terre Et il y en a aussi qui rajoutent des légumes, du chou Voilà, c'est dans les... Je pense qu'autrefois, même avant que la pomme de terre arrive dans nos régions On faisait des sortes de farcements Avec des choux, des navets, des légumes qui existaient chez nous Alors que la pomme de terre n'existait pas encore Voilà, on va attaquer la recette du farçon À Chamonix, moi j'ai toujours dit farçon Mon papa dit farçon C'était pas à la mode dans les années 70-80 C'était pas encore à la mode dans les restaurants Et je sais pas si c'est mon papa le premier qui a eu l'idée Mais il sait qu'il a été consulter un peu les mamies du coin À Passy, L'Échappase, ou Mme Bozon, ou Moussou Pour leur demander un peu comment ils faisaient le farçon Parce que dans les familles, on le faisait toujours Et il a mis un peu sa recette au point de farçon Et après c'est devenu la mode Et il en a fait beaucoup du farçon Et mon père ne le faisait même pas toujours dans les moules traditionnels à farçon Avec la cheminée au milieu Un peu qui est un moule qui ressemble au moule à kougloff, on va voir Mais il le faisait même dans des moules, une sorte de moule à cake C'était plus facile pour le service Il les cuisait dans des moules à cake et il les tranchait pour mettre dans les assiettes C'était l'époque où Albert 1er On servait des services de sang couvert Donc c'était plus pratique de faire comme ça Allez, on attaque le farçon Donc voilà le bout de la farçon Celui-là est un peu tordu, un peu usé Il en a fait pas mal des farçons Pour faire le farçon, donc, c'est des pommes de terre Des fruits secs C'est principalement des pruneaux L'inconvénient maintenant, c'est qu'ils vendent plus des pruneaux vraiment secs La mode, c'est aux fruits secs réhumidifiés Donc ils rajoutent un peu d'humidité là-dedans Et c'est moins bien parce que le fruit sec, en fait, il pompe l'humidité de la pomme de terre Et là, ils ne sont pas vraiment assez secs Donc il faut prendre, si c'est possible, des fruits secs La base, c'est quand même le pruneau et le raisin sec Après, dans certains, c'était des fruits Pas les raisins, mais les raisins sont commercialisés depuis très très longtemps Les raisins secs Mais les pruneaux, c'était par exemple la passie C'est les pruneaux secs de passie, les séchieux Et dans toutes les régions de Haute-Savoie, il y avait des pruneaux secs Et aussi des poires séchées Là, je n'ai pas de poires séchées aujourd'hui Mais pendant longtemps, on a fait le farçon avec des poires séchées Donc on peut mettre des pruneaux On peut mettre, là j'ai même pris un peu des abricots secs J'en mets un peu aussi On peut mettre des abricots secs On peut mettre des cranberries séchés Voilà, on peut mettre un peu ce qu'on veut dans le farçon J'en ai fait avec des airelles Il faut des fruits secs, des fruits un peu solides Parce qu'après, il ne faut pas qu'ils s'écrasent dans le moule Mais on peut faire, j'en ai fait avec des airelles ou des myrtilles ou des cassis Donc aujourd'hui, pommes de terre Le lard Alors, en premier, on prépare le moule Donc on tapisse le moule de l'air Alors si vous avez une machine à jambon C'est l'idéal pour le couper suffisamment fin Sinon, vous demandez à votre boucher ou au charcutier De vous couper des tranches de poitrine fumée Suffisamment fine pour qu'elle tapisse le moule Donc j'en ai fait un ce matin de bonne heure Qui est en train de cuire Parce que la cuisson du farçon, c'est 3 ou 4 heures au four Donc pour qu'on puisse le démouler Et vous le présenter tout à l'heure J'en ai fait un ce matin de bonne heure Que j'ai mis au four Donc en général, on va jusqu'en haut comme ça Après, on remet comme ça Et après, on met la pomme de terre Dedans Alors la poitrine fumée Vous pouvez enlever la couenne Ou ne pas l'enlever En fait, la couenne, elle est très bonne Et surtout quand elle est cuite longtemps comme ça Et moi, je la laisse Avant, je l'enlevais Maintenant, j'ai décidé de la laisser Donc on va Abréger un peu Les opérations On va râper les pommes de terre Donc pour râper les pommes de terre Il y a plusieurs méthodes Il y a la râpe traditionnelle, la farçon Je n'ai pas pris le temps d'en chercher une Je pense qu'on en trouve dans certaines familles Qu'on en trouve aussi dans les musées De vieux outils savoyards Donc la pomme de terre Vous pouvez la râper avec une râpe comme ça Ça, c'est un engin un peu rustique Qu'on trouve encore dans certaines familles Ça, une râpe, c'est comme une râpe à carottes râpées Mais c'est un engin qui va déjà un peu plus vite Que les petites râpes traditionnelles d'autrefois Donc ça, c'est une méthode Après, il y a aussi une méthode comme ça Plus ou moins gros C'est pas mal Ça, c'est plus petit Ça, c'est bien Ça, c'est mieux On peut faire comme ça Et après, il y a plus moderne Il y a le petit robot de ménagère Et hop, ça, c'est plus facile Ça va plus vite Donc les pommes de terre Il ne faut pas trop les laisser longtemps dans l'eau Il ne faut pas qu'elles soient trop mouillées Pour qu'on ait bien La fécule, c'est la fécule de la pomme de terre Qui va tenir le farçon Donc il ne faut pas les laisser C'est mieux Moi, j'hésitais à les éplucher hier soir À la limite, c'est mieux si vous les épluchez le jour même Vous les mettez un petit peu dans l'eau quand même Pour ne pas qu'elles noircissent Je crois que s'il y a une noircisse un peu C'est pas trop grave Mais il faut éviter Et de les laisser trop longtemps dans l'eau Voilà nos pommes de terre râpées On va mélanger avec tous les ingrédients Donc le but, comme je vous ai peut-être déjà dit C'est que le fruit sec pompe un peu l'humidité de la pomme de terre On n'est pas obligé d'avoir un moule à farçon Pour faire du farcement On peut aussi faire du farçon Dans un moule tout simple comme ça Qu'on tapisse de l'air Tiens, je vais peut-être t'embaucher Axel Tiens, tous les deux, vous me faites ça Vous mettez le lard sur le moule Si vous n'avez pas de moule à farçon Les moules traditionnels comme ça Ça c'est le modèle O Vous verrez tout à l'heure Quand on sortira celui du four Il est un peu plus bas Ça c'est le modèle pour 15 personnes en gros Et après il y a plusieurs modèles Je sais qu'à une certaine époque Ils ont fabriqué des moules à farçon en inox J'ai jamais réussi à en trouver Mais ça peut être sympa C'est plus robuste Et c'est moins... Meilleur à la santé l'inox Que l'aluminium Qui se dissout toujours un peu dans les aliments Donc si vous n'avez pas de moule Vous pouvez aussi faire du farcement Comme Maxère et Mathilde Dans un petit moule comme ça Un moule à cake Un moule à gâteau Un moule à terrine Voilà, vous pouvez faire le farçon Dans ce que vous voulez Bon, les ingrédients du farcement Pour un kilo de pommes de terre Moi je mets deux oeufs L'avantage de les casser tout de suite C'est que ça empêche un peu la pomme de terre de noisir Là j'ai à peu près un kilo de pommes de terre Pour remplir un moule Il faut deux kilos de pommes de terre Donc la recette C'est un kilo de pommes de terre Pour un kilo de pommes de terre Moi je mets 20 pruneaux secs Certains mettent un peu de farine Si vous avez des pommes de terre qui sont trop jeunes Qui n'ont pas un rendu d'eau Qui sont vraiment lisses Et qui ont beaucoup d'eau Vous pouvez rajouter une ou deux cuillères à soupe de farine Qui tiendra le gâteau Qui tiendra le farçon 20 pruneaux secs 10 demi-poires séchées Ou si vous n'avez pas de poires séchées Une poignée de raisin sec 2 oeufs Du sel Du poivre Un peu de muscade On peut mettre un peu de crème Moi j'en mettais autrefois J'en mets plus maintenant Je ne mets plus de crème De la crème ou du beurre Un peu de beurre fondu Et la poitrine fumée Pour garnir le moule Certains mettent des petits lardons Taillés dans l'appareil Moi je n'en mets pas Parce qu'il y en a déjà tout autour Ca donne bien le goût Et je pense que c'est suffisant Après ça cuit A 170 degrés En moyenne Moi je démarre des fois le four A 200 au départ Pour que ça démarre un peu plus vite La cuisson 3 ou 4 heures A environ 170 degrés Là j'ai baissé un peu le four On est sur 160 Pour celui qu'on a mis ce matin Que je vais vous faire voir Donc voilà celui-là Je l'ai mis à 8h ce matin Je pense que vers 11h On devrait pouvoir le démouler La poitrine commence à colorer Il est bien serré Et il cuit doucement A 160 degrés Donc dans notre façon On met les œufs On va mettre un peu de plumeau sec On va mettre Comme axel lématique Même pas trop les raisins secs On va mettre des cranberries Et on va mettre Si j'ai encore un peu Des abricots secs Qui sont bien secs Comme ça Ils vont bien nous pomper L'humidité de la pomme de terre Un peu de sel Un peu de poivre Et un peu de muscade Voilà On brasse tout ça Alors les pruneaux Avec noyau ou sans noyau Comme vous voulez Moi je trouve qu'un pruneau Est toujours meilleur Avec le noyau C'est comme un poisson Qu'on cuit avec l'arête Ou sans l'arête Quand il est cuit sur l'arête Il a un petit quelque chose de plus Et un pruneau Avec le noyau Il est un petit peu meilleur aussi Et ceux qu'on achète sans noyau Il y a un petit peu Des antioxydants supplémentaires Quand le noyau est enlevé Voilà Quand l'appareil est bien mélangé On garnit le moule Si vous n'êtes pas sûr De votre assaisonnement Faites comme un beignet Avec votre appareil à farçons Ce qui vous permet de voir Si c'est assez salé Salé poivré Et On va en faire un On va en cuire tout de suite Un ou deux petits beignets On remplit On répartit un peu les fruits secs On surveille la poêle en même temps Et on va en faire cuire Un petit beignet Par contre là Les fruits secs Ne seront pas réhumidifiés Je ne vais peut-être pas mettre d'abricots Parce que les abricots Ils sont vraiment bien secs On peut remplir bien Je n'aurais pas trop expliqué Mais on peut les faire pendre Les petits morceaux de l'air Et puis après on les rabe Voilà comme ça Ça c'est un que j'ai dû mettre moi Mais je n'aurais pas dit Aux enfants Ça on peut faire comme ça Et après on met un morceau de l'air par-dessus Bon là on n'a même pas enlevé les cartilages Les cartilages Bon on peut les manger Ou ne pas les manger Comme vous voulez On va recouper ça Voilà Donc un farçon Ça en moule à farçon Bon quelle heure il est ? 11h30 On va peut-être le sortir notre farçon Puis on va essayer de démouler Et comme ça On est celui-là à la place On va tourner ça d'abord Avant d'oublier Comment il va notre petit l'air ? Ça a l'air d'aller pas mal Alors ce que je fais Habituellement Je passe un couteau tout le tour Pour bien le décoller Il sent bon déjà C'est déjà ça En général si ça sent bon C'est déjà moitié gagné Voilà Après Une technique Qui aide aussi à le démouler On va peut-être remettre le couvercle Si il tient C'est de le taper un peu comme ça Ça permet de décoller J'en ai démoulé pas mal Les farçons Donc là on tient le Tac Qu'est-ce que ça dit ? C'est la surprise Pas mal Pas mal Voilà Le farçon Le farçon à Denis Carrier C'est pas le premier C'est que je démoule J'en ai démoulé pas mal Dans ma carrière de cuisinier Quand même Allez on va le goûter maintenant Ouais On va peut-être aller le goûter Ouais Vous voulez goûter vous ? Ouais Ça c'est une tranche entière Ça a l'air pas mal hein Qu'est-ce que t'en penses Mathilde ? Oui Donc après si ça fait gros un farçon En général on le finit pas Si vous restez un peu de farçon Vous pouvez le garder au frigo Pendant deux de quelques jours Vous coupez des morceaux comme ça Ou un peu plus fins Et vous les passez au beurre à la poêle Bien doré de chaque côté Vous les laissez bien Suffisamment longtemps Pour qu'il soit bien chaud Et c'est délicieux aussi Voilà le farçon C'est bon ? Délicieux Trop bon On dit que c'était Que les gens des montagnères Faisaient le farçon le dimanche Ils le mettaient au four Avant de partir à la messe Comme il doit cuire longtemps Et ils le démoulaient En rentrant de la messe Donc c'est un plat du dimanche un peu C'est un plat qu'on peut manger Pour lui tout seul Ça fait un repas Avec un peu de salade par exemple Mais c'est un plat aussi Qui peut faire un accompagnement D'une vente Un civet de chamois Un civet de chevreuil Ou une dope de bœuf Ou une grillade Ou même un poisson Ça peut être aussi Un légume d'accompagnement Si vous voulez boire un petit verre de vin Avec le farçon On va faire un petit tour Dans les vins du triangle de l'amitié Ça c'est un truc que j'avais instauré Il y a très longtemps en arrière J'avais fait sur ma carte des vins Un petit paragraphe Les vins du triangle de l'amitié Le triangle de l'amitié C'est un groupement amical Entre la vallée de Chamonix La vallée de Martigny En Suisse Et le Val d'Aoste en Italie Donc en France Je vous présente Un petit persan De Frédéric Giacchino C'est deux frères Je ne me rappelle plus le nom de son frangin Et Ils sont dans la comte de Savoie À côté d'Abîme Je crois Ils sont Je sais c'est à Abîme Ils font des blancs Ils font des rouges Et le persan Est un cépage Qui est un peu oublié Et qui revient à la mode Et qui est délicieux Voilà le persan De Giacchino Dans le Val d'Aoste Grosjean Une famille de vignerons Sympa Et compétents C'est du fumin Qui est très bon Qui a un petit goût fumé C'est peut-être pour ça Qu'il s'appelle fumé Et ils font aussi Un autre vin Non je ne vais pas retrouver Non Le fumin Et le Ah je ne vais pas retrouver le nom Qui est délicieux aussi Ça c'est un vin d'Italie C'est Pierre mon frère Qui l'avait acheté Ça pour le Candard L'année dernière On en avait donné une bouteille Parce que j'étais allé les aider un peu Un vin rouge d'Italie Nero d'Avola Un petit tour en Suisse Avec la Syrah De Henri Vallotton Délicieux Martini C'est un C'est presque un climat Méditerranéen Martini Il y a des grillons Il y a des tas de plantes Méditerranéennes Il fait chaud Et ils font une belle Syrah Sur les coteaux ensoleillés De Martini On revient en Italie Nagote C'est une cuvée spéciale De la famille Anselmé Henri Anselmé Je crois que c'est le fils Qui a fait cette cuvée Et j'ai trouvé ça délicieux aussi Voilà A votre bon cœur Santé Et nous on va s'en ouvrir un Je ne sais pas On va voir C'est ça On a un petit peu évolué Pruneau Non c'est délicieux Très bon Celui-là il ira bien Pour le farcer On ne va pas ouvrir Toutes les bouteilles aujourd'hui